A toi d'abord, cher Myriam, c'est un bonheur toujours de venir ici à La Rochelle, d'ailleurs il y a des villes plus désagréables que celles-là, mais surtout de vous retrouver tous et d'apprendre. Là, on vient d'apprendre des choses absolument incroyables. Donc chaque année, alors cette année je suis même venu avec quatre collaborateurs qui venaient, on va apprendre plein de trucs, puis on va rencontrer des start-up qu'on va essayer d'aider, mais c'est vraiment ces échanges sont essentiels. À un moment de l'année où je me permette d'élargir un jour, il faudra que tu élargisses le débat à l'eau, parce qu'en fait cet été on a vu ce qui s'est passé sur l'eau, et l'eau et l'énergie, ça vit ensemble sur plein de sujets. Et moi-même ça m'inquiète, on a entendu dire qu'on va rouvrir cinq ou dix centrales nucléaires, mais est-ce qu'on aura l'eau et les fleuves pour pouvoir en effet les refroidir ? Je n'en sais rien. C'est une interpellation que j'ai lue la semaine dernière, puisqu'on est tous pour les voies navigables, j'anime le club des voitures écologiques, on dit génial il en faut, il en faut plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne depuis un mois ? Deux fois moins de circulation des marchandises, puisqu'elles circulent sur les voies navigables, qu'il aurait imaginé il y a 30 ou 40 ans. Donc on doit être aujourd'hui dans des perspectives, et nos barrages avec de l'eau, est-ce qu'il y aura de l'eau dans 40 ans dedans, pour notre énergie ? Donc l'eau, aujourd'hui c'est un sujet qu'il faut regarder vraiment de très près, et je crois que ce qu'on a su faire en Europe, Michel l'a très bien expliqué sur nos réseaux d'énergie, je pense qu'on devra le faire un jour sur nos réseaux d'eau qui ne sont exclusivement tournés sur les départements et pas en interconnexion. Donc je crois qu'il faudra élargir un jour tous ces débats. Et pas d'hydrogène, mon cher Thierry, sans eau. J'ai cru comprendre qu'on faisait de l'hydrogène avec de l'hydrolyse de l'eau, donc il faudra encore... Alors la mer, je ne suis pas inquiet, il y en aura encore beaucoup. Mais l'eau, aujourd'hui pour l'énergie, ça peut devenir un problème dans les années qui viennent. Donc moi je suis ravi d'animer cette réunion sur l'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Il va falloir qu'elle fasse que progresser, parce que sinon on n'atteindra pas les stabilités des stocks, comme l'a dit Christian de Pertuis en 2050 ou 2070. Il n'y a pas le choix. C'est une obligation, soit légale, soit contraignante, mais il va falloir avancer beaucoup plus vite. Et je suis d'ailleurs agacé, j'ai ma journée coup de gueule aujourd'hui, de m'apercevoir que certains commencent à dire que ce n'est pas bien qu'on fasse la compensation carbone. au lieu de planter des arbres, il faut planter des arbres, mais ce n'est pas bien d'aller mettre de l'argent dans l'énergie renouvelable, en compensation carbone dans le monde entier. Il y a aujourd'hui des débats là-dessus. Et d'ailleurs, même les décrets, chère Corinne, qui ont failli passer en février dernier, on a failli interdire la compensation à l'étranger. Je me suis dit, pardon du coup de gueule, mais Zemmour, il a déjà été élu ? Tout pour nous et rien pour les autres ? Et la nation nord-sud, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on va revenir dessus tout à l'heure pour l'énergie, parce que, merci Bettina de l'avoir dit, j'ai échangé tout à l'heure avec le ministre de l'Environnement du Gabon, je lui ai dit, chargé des énergies renouvelables, je lui ai dit, viens ici l'année prochaine. Mais lui aujourd'hui, il me dit, mais nous on n'a de l'argent que dans le pétrole, si vous ne nous le prenez plus, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors que certains disent, il ne faut pas acheter aussi du café. Donc il va falloir trouver toutes ces solutions avec un milliard d'Africains de plus demain. Et donc, il y a sans aucun doute, peut-être dans l'hydrogène, des solutions. Donc là, on va voir une... Et puis derrière, ce qui est fabuleux ici, et heureusement que vous êtes là, c'est des entreprises qui portent. C'est les innovations que l'on voit depuis ce matin. C'est la trajectoire nouvelle, puisqu'on va démarrer avec Émilie Mercier, d'EDF, sur l'agrivoltaïsme. Donc je la remercie d'être là. Puis on va avancer ensuite, bien sûr, sur le biogaz, mais aussi sur l'hydrogène, et sur le vent. Donc il y a beaucoup... En fait, c'est des entreprises qui poussent les gouvernements à changer. Il n'y aura pas les gouvernements... Le soviétisme, elles ne disent pas tout à fait. Aujourd'hui, ils se recomposent différemment. Mais il va falloir qu'on s'appuie. Et derrière, parce que tu as tes mille leaders, il y a mille solutions, mais il faut changer les lois pour arriver à l'acceptabilité des nouvelles solutions quand elles ne sont pas là. Et c'est à ça que servent les débats. Émilie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marc. Merci, merci Myriam aussi de me laisser cette opportunité de parler d'une démarche innovante qui émerge au sein de la filière photovoltaïque et qui se dessine comme une des solutions au service du développement des ENR dans le mix énergétique, et c'est l'agrivoltaïsme. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je vais essayer de vous expliquer. C'est aussi une opportunité d'acculturation sur ce domaine émergent. Donc pour illustrer mon propos, je vais vous présenter en fait un projet qu'on a co-construit avec des acteurs du territoire néo-aquitain qui s'appelle Viti Solar et qui est un projet collaboratif d'agrivoltaïsme sur vigne. Alors je sens déjà que ça se crispe dans la salle. Donc le point de départ, en fait, ça a été un double constat. Le premier constat, c'est celui du secteur agricole, puisque effectivement la filière viticole subit déjà les effets du changement climatique. Donc d'un point de vue qualitatif, peut-être qu'en tant que consommateur dans la salle, vous vous êtes déjà rendu compte peut-être d'un certain changement dans le taux d'alcool. Depuis plusieurs décennies, on voit qu'il y a une évolution notamment, et puis dans tout simplement la qualité organolectique du vin. Et puis le deuxième constat, c'est bien sûr celui de l'ambition de la PPE, où clairement on commence à avoir un gisement foncier disponible en souffrance. Et l'une des solutions qui peut être investiguée, c'est celle de l'agrivoltaïsme. Donc l'agrivoltaïsme, qu'est-ce que c'est ? C'est ce concept de culture étagée, donc sur une même parcelle, d'une production agricole et d'une production d'électricité renouvelable. Donc c'est illustré sur les quelques photos de droite, qui sont des photos de notre site d'EDF au Renardière. Donc ce n'est pas le projet Vitisolar. C'est un de nos premiers démonstrateurs. Vous voyez en fait où les agents marchent. C'est en fait un champ à l'époque de l'uzerne. Aujourd'hui il y a des courges, demain il y aura des céréales. Et l'objectif c'est donc de trouver un modèle technico-économique gagnant-gagnant pour la filière, en surveillant ce qui se passe sous les panneaux et en vérifiant que d'un point de vue production énergétique, on est sur quelque chose de viable. Donc juste pour information, que ce soit sur ce projet ou le projet Vitisolar, vous voyez qu'on est sur des structures qui sont dynamiques, c'est-à-dire que les panneaux solaires bougent en fonction, en priorité, et ça c'est très important, du besoin de la plante. Si à l'instant T, la plante a besoin de soleil, les panneaux se mettent en position off et laissent passer les rayons du soleil. Si la plante a besoin soit d'être protégée de la grêle, du froid ou d'une brûlure, de trop de soleil, ou qu'elle n'a pas besoin à l'instant T de soleil et qu'il y a du soleil, à ce moment-là, les panneaux se mettent en position de production d'électricité. Donc les projets commencent à émerger, effectivement, mais il reste un certain nombre de verrous et les problématiques qui se posent et qui sont un peu illustrées dans ce nuage, on a choisi de les aborder dans le cadre du projet Vitisolar au travers d'une approche systémique, c'est-à-dire qu'on va étudier les impacts d'une structure idéalement adaptée à la vigne, une étude d'impact sur la plante elle-même en tant que maladie, eau, croissance, bien sûr, au niveau de la biodiversité, du sol, de la faune, de la flore, on travaille avec la LPO sur ce sujet, au niveau de la compatibilité avec le geste agricole, l'objectif, c'est d'avoir un impact minimum sur le geste de l'exploitant. Dans le cadre de la vigne, vous imaginez bien que ça veut dire pouvoir laisser passer des enjambeurs, donc la structure, elle va être montée à plus de 4,50 mètres de hauteur avec également un écartement qui soit compatible pour éviter les arrachements de vignes trop fréquents. Et puis l'idée, c'est bien sûr aussi de se dire quels sont les scénarios technico-économiques qu'on peut mettre en place et quelles sont les opportunités d'électrification des usages pour le secteur agricole. Donc on va aussi travailler sur qu'est-ce que ça veut dire mettre en place des bornes dans le secteur agricole, qu'est-ce que ça veut dire mettre du stockage robotisé et où transformer les engins en engins électriques. C'est un projet, bien sûr, qu'on ne fait pas tout seul, c'est un projet de partenariat. Donc les énergéticiens, c'est EDF R&D et EDF Renouvelable. L'agronomie, on travaille avec l'INRE de Poitiers, l'INRE de Bordeaux et l'Université de Bordeaux qui va notamment au travers de l'URNO travailler jusqu'à l'analyse de la micro-vinification et du vieillissement du vin. Pour les territoires et tout ce qui concerne l'acceptabilité, on va travailler avec la Chambre d'agriculture de la Gironde et la Fédération régionale des Cuma. Donc Cuma, c'est coopératif des utilisateurs de machines agricoles, pardon. Et pour la structure, on travaille avec ArcelorMittal et Exosun qui est également un partenaire local. Mais au-delà de ce consortium, on a souhaité mettre en place trois comités connexes qui sont un comité qu'on appelle Club Viti Solar qui est dédié à la filière interprofessionnelle puisqu'on souhaite vraiment co-construire tous les projets qui émergeront de ce projet de recherche et il est nécessaire du coup de partager bien sûr les résultats en avance de phase avec cette filière mais aussi d'identifier leurs besoins, leurs enjeux et leurs freins. Un comité scientifique transfilière puisque vous comprenez bien que c'est à l'interface de plein de sujets, l'agronomie, l'énergie, le climat, l'environnement et puis bien sûr un comité de dialogue. On en a pas mal parlé aussi ce matin, cette nécessité d'appropriation, d'acculturation des citoyens riverains et des collectivités. Donc on l'a vu rapidement, mais c'est un projet qui est financé par l'ADEME, le Conseil Régional et l'Union Européenne qui est labellisé par trois pôles de compétitivité, Agri Sud-Ouest, Alpha RLH, Pôle S2E2 et le cluster Innova. Donc là vous avez en bas à droite une image des parcelles d'expérimentation d'Inra et Villeneuve d'Ornon sur lesquelles on va installer notre structure. Donc là vous avez une représentation modélisée et puis l'idée c'est bien sûr d'être sur un objectif gagnant-gagnant. C'est un projet qui a commencé en février 2022 et qui va durer jusqu'en 2026. Slide suivant, pardon. La particularité aussi de ce projet c'est qu'on l'a voulu résolument ouvert, c'est-à-dire qu'il est déjà prévu d'intégrer dans la formation. Donc ça aussi j'ai entendu que c'était un élément important dans le cadre de 5T et nous aussi on en est convaincus. Ça va être également un projet qui va être ouvert à l'innovation. On envisage de mettre en place des expérimentations à destination des startups de l'écosystème. Et puis bien sûr on espère que ça va faire naître plein d'autres projets de recherche puisque cette structure sera installée durablement à l'INRAE de Villeneuve-Dornon. Voilà donc le calendrier avec des premiers résultats d'impact dès 2023 puisque la parcelle sur laquelle on s'installe elle est déjà en partie instrumentée et surtout elle est suivie depuis plus de 10 ans. Donc on pourra voir déjà les premiers résultats. Voilà, merci. Merci Émilie. Moi j'adore. J'adore pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça peut réconcilier. On a des agriculteurs qui ont de temps en temps une mauvaise image. Moi qui ai travaillé sur la filière porcine j'ai poussé à fond à aller vers la médiatisation pour renforcer leur acceptabilité. Mais surtout on est dans la mutualisation. On n'a pas besoin, sur le même hectare on fait de la vigne et on fait de l'énergie. Et on n'a pas besoin de 2 hectares pour faire le même sujet. Cette mutualisation des espaces au moment du zéro artificiel net qui est vrai pour l'immobilier peut devenir vrai demain pour l'énergie. Je trouve que c'est des projets qui sont à regarder de très très près à ce titre-là. En tout cas merci Émilie. Et encore sous vos applaudissements. Je vais demander à Erwann Chauvet directeur de la stratégie de Primagaz à la maison que connaît bien Myriam. Merci de votre présence. Je suppose qu'on va parler quand même alors c'est le lien aussi avec la méthanisation agricole mais ce matin une de vos collègues a évoqué en termes de stratégie comment passer du gaz naturel au biométhane demain et au biogaz. Où est-ce que vous en êtes de vos réflexions ? Bonjour à tous. Alors je ne vais pas imposer à Myriam un long retour sur ce qui est Primagaz. On est un des partenaires de longue date de 5T. Et donc pour les plus anciens vous connaissez qui est Primagaz. Pour les plus récents je vais peut-être faire un peu d'acculturation et de pédagogie aussi. Parce que vous le disiez à l'instant vous me faites une introduction parfaite. On confond souvent les gaz naturels. Alors c'est valorisant pour une entreprise comme la nôtre cette confusion puisque le propane et le butane que distribue Primagaz sont des gaz naturels. Néanmoins on ne distribue pas du méthane. On distribue du propane et du butane qui sont deux autres gaz qu'on trouve aussi à l'état naturel. Et on fait souvent l'association les biogaz c'est du biométal le biométane donc tous les biogaz donc Primagaz vous êtes sur le biométal. Non. Je peux vous faire un petit quiz mais je crois qu'on est un tout petit peu en retard au niveau timing si je ne me trompe pas. Donc je vais passer cette étape là. Mais aujourd'hui en France il y a 37 000 communes. Le minuteur n'est pas parti je dis ça pour la gestion. Il me fait gagner du temps le minuteur il est sympa. Il y a 37 000 communes est-ce que vous savez combien sont raccordées au réseau de gaz naturel ? Ce qui fait la transition cette notion d'acculturation. Aujourd'hui je vais vous passer l'aspect quiz mais aujourd'hui il y a 28 000 communes qui sont raccordées au gaz nat. Ce qui veut dire qu'il y en a 9 000 il y a 28 000 qui sont non raccordées pardon il y en a 9 000 seulement qui sont raccordées au gaz naturel. Donc cette confusion du méthane et des autres gaz naturels c'est le cœur de notre business en fait. Nous on apporte l'énergie indispensable à la vitalité des territoires. E5T, le T c'est territoire. C'est l'ancrage historique de PrimaGas. Alors je vous ai mis quelques chiffres l'objectif évidemment pas de rentrer dans le détail des chiffres mais aujourd'hui le monde dans lequel opère PrimaGas c'est 22 Tera. Ces 22 Tera c'est la production locale de l'artisanat français. c'est les séristes pour la production de tout un tas de produits agricoles mais c'est la saison en ce moment c'est les sécheurs de maïs. Alors l'année dernière ça avait fait beaucoup de bruit dans les médias les sécheurs de maïs ça n'avait pas assez de gaz cette année ça va faire beaucoup moins de bruit parce que le maïs pour ceux qui ont été dans le sud-ouest vous l'avez vu il était sec sur pied ce qui pose un autre problème je ne vais pas rentrer dans le problème du maïs mais aujourd'hui ces usages-là ils ne peuvent pas être transformés par l'électrification. Donc je ne rentre pas dans le détail des chiffres 50% à peu près de la distribution de notre gaz c'est de l'usage domestique mais aussi on accompagne l'utilisation de l'énergie dans les différents usages français. Et comment PrimaGas se positionne dans les enjeux qui sont les enjeux de la transition énergétique j'en ai rappelé quelques-uns ici le boom de la ruralité la crise Covid a accéléré une tendance qui était déjà existante 80% des communes rurales sont en croissance démographique j'ai parlé des sécheurs de maïs dans le sud-ouest de la France aujourd'hui vous avez tout un tas de personnes qui ont fait le choix d'aller vivre en province comment ces gens-là on va leur apporter de l'énergie qui est décarbonée qui est durable permettant cette vitalité dans les territoires la précarité énergétique c'est un sujet qui a été évoqué ce matin je ne vais pas revenir dessus mais on ne pourra pas faire porter aux ménages français la transition énergétique ça a été évoqué au MEDEF il y a quelques allusions qui ont été faites c'est pas le ménage français qui va pouvoir financer la transition énergétique et le défi de la transition énergétique en tout cas pour ce qui concerne PrimaGaz il y a 300 000 chaudières qui utilisent du fuel le problème c'est qu'on ne sait pas où sont ces chaudières et ces chaudières-là il faut aujourd'hui les transformer pour consommer une autre énergie alors pour tout un chacun j'évoquais le sujet à table ce midi l'étape d'après naturelle c'est la pompe à chaleur pour ceux qui sont un tout petit peu renseignés sur la pompe à chaleur aujourd'hui il y a des ruptures d'approvisionnement en pièces on ne pouvait pas changer la pompe à chaleur comme ça donc il faut trouver d'autres solutions si je résume ici les enjeux auxquels on fait face le pouvoir d'achat on l'a évoqué c'est plus que jamais d'actualité aujourd'hui mais ça l'était déjà avant la crise on met tout sur le conflit ukrainien mais ça occulte finalement les problématiques qu'on rencontre depuis plusieurs années le conflit ukrainien est finalement un catalyseur de nos difficultés les problématiques de pouvoir d'achat les gilets jaunes ont été évoqués par notre éminent représentant des Etats-Unis c'est quelque chose qui date d'il y a plusieurs années et aujourd'hui on doit répondre à ça l'urgence climatique évidemment c'est pas à vous que je vais évoquer ce point là et le conflit ukrainien je crois qu'on en a suffisamment parlé donc aujourd'hui pour Primagaz l'enjeu c'est de proposer une énergie accessible c'est de proposer une énergie décarbonée parce qu'il vous aura pas échappé que les énergies fossiles telles que le gaz subissent un certain nombre de difficultés réglementaires et législatives ces dernières années donc comment Primagaz arrive à faire sa mutation comment on regarde devant on arrive à proposer des énergies d'origine renouvelable évidemment parce que c'est un sujet extrêmement prégnant cette énergie elle doit aussi être souveraine le conflit ukrainien le met en lumière mais pas que donc pour nous je vais pas revenir sur les raisons mais pour nous il y a un sujet qui est fondamental c'est ne pas opposer les énergies alors le hasard de l'organisation fait que je passe juste après EDF et doublement EDF puisque Anne-François présentait tout à l'heure la renaissance souhaitée du nucléaire en France nous moi je suis pas en train de vous dire le nucléaire c'est pas bien la pompe à chaleur c'est pas bien la transition énergétique la transition écologique il faut pas oublier cette notion de transition le fait que on doit utiliser le côté vertueux de chaque énergie pour accompagner la transformation prime à gaz petit acteur dans le monde de la ruralité doit prendre sa part et doit se renouveler comment on fait ça ? trois choses trois biogaz puisque c'était le sujet alors il n'y aura toujours pas de biomethane quoique finalement puisque aujourd'hui Prima Gaz est un des distributeurs de GNL le GNL pour la carburation les poids lourds et ça a déjà été présenté à plusieurs reprises au sein des différentes sessions des universités de 5T pour les poids lourds une des transitions naturelles quand on utilise du fuel c'est d'utiliser des camions au gaz naturel donc au GNL dans sa forme liquide et il y a du biomethane ça peut être de la méthanisation il existe aussi d'autres procédés mais je vais pas rentrer Rémi Lavignol qui est dans la salle ça fera un plaisir de vous les présenter si ça vous intéresse aujourd'hui il y a une gamme de véhicules et Prima Gaz est un des acteurs engagés avec Avia partenaire historique de 5T également sur le sujet depuis 2018 Prima Gaz distribue du biopropane alors qu'est-ce que le biopropane ? c'est la version biosourcée du propane il est produit aujourd'hui en France à la Med au niveau international il est produit en Angleterre et également aux Pays-Bas c'est un sous-produit des biodiesels et c'est pas nous qui le disons c'est l'ADEME qui a reconnu ce produit comme 100% d'origine renouvelable c'est 77% d'émissions de CO2 en moins versus le fuel vous me direz c'est toujours pas zéro on n'est pas dans le net zéro attention le net zéro on n'est pas forcément revenu ce matin dans le détail mais le net zéro c'est pas zéro carbone le net zéro c'est cet équilibre entre notre capacité d'absorption et notre capacité de production moins 77% versus ce qui existe c'est déjà un pas significatif sachant que quand vous passez au biopropane vous n'avez pas de changement d'infrastructure alors ça peut paraître baguette magique mais c'est un produit qui a les mêmes caractéristiques chimiques et ça c'est intéressant et le dernier point qui est un peu une nouveauté que je livre presque en avant première aujourd'hui aux universités de 5T Primagaz a pris la décision de devenir non seulement un distributeur de biogaz mais aussi un producteur et ça pour nous c'est une révolution Primagaz c'est une société qui a été créée il y a 160 ans c'est un nom qui existe depuis plus de 80 ans et aujourd'hui on va devenir un producteur de biogaz pour nous c'est fondamental de pouvoir dans les circuits courts apporter l'énergie indispensable à la vitalité des territoires on va donc distribuer à partir de 2025 2026 une nouvelle énergie qui est le diméthylétaire renouvelable qui a des propriétés qui sont apparentables au propane qui est fongible dans le propane et qui va donc permettre d'accompagner les entreprises là où elles sont là où elles ont besoin de l'énergie et j'en terminerai là-dessus ça tombe bien le gong arrive au bon moment avec une énergie biosourcée produite localement donc quand on parle d'efficacité énergétique dans les territoires cette notion de boucle courte c'est un enjeu stratégique pour l'entreprise Primagaz dans les années à venir et je vous remercie beaucoup merci Erwan bravo pour ce virage d'aller produire aussi dans les territoires mais je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même donc c'est une nouvelle histoire à raconter je vais demander à Thierry Leper de me rejoindre que j'ai le plaisir d'accueillir Thierry qui lui va vous parler d'hydrogène d'hydrogène vert avec son projet Ideal en Espagne et Thierry on fait presque un anniversaire tous les deux parce que l'année dernière tu m'as demandé aussi de te filer un coup de main en Mauritanie et un an après je crois qu'il y a une bonne nouvelle qui est arrivée ces jours-ci mais je fais le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'Afrique c'est que si on n'achète pas du pétrole africain demain on pourra peut-être faire remonter de l'hydrogène qui remplacera le gaz russe après demain et donc c'est des enjeux stratégiques majeurs tu as la parole très heureux là aussi de retrouver on est en famille en fait c'est sympa la Rochelle c'est devenu un rituel c'est devenu un rituel aussi qui nous permet de mesurer l'évolution du monde et winter is coming je crois que c'était le terme qui a été utilisé hier par Ruth Elkriev lorsqu'elle posait la question elle s'est interviewée notre ministre de l'économie lors de la session l'AREF du MEDEF winter is coming et c'est pas un hiver juste de quelques mois c'est un hiver de nombreuses années probablement 10 ans de quel hiver parle-t-on ? celui qui a vu les prix de l'électricité et du gaz multipliés par 20 qui pour l'instant ont augmenté pour la plupart des français de 0 et qui vont bientôt augmenter alors peut-être pas de 20 mais peut-être comme en Grande-Bretagne de 5 ce qui veut dire 10% de revenus en moins pour tous les français en 2023 est-ce qu'on va avoir ça en face ? oui c'est-à-dire une crise substantiellement plus grave que celle de 1973 et la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? sachant que le point de départ c'est qu'il y a 20 ans on a arrêté d'investir on a arrêté d'investir dans le nucléaire on a arrêté d'investir dans les énergies renouvelables peu de gens le savent mais en 10 ans les investissements dans les énergies renouvelables ont baissé de 30% en France nous sommes dans une chute très importante d'investissements investissements découragés et aujourd'hui on est dans une crise énergétique je rajoute à ça le fait que dans le monde du gaz cette fois-ci ça dépasse la France on a le gaz et le pétrole des investissements qui ont baissé d'un facteur 2 sur les 7 ou 8 dernières années pour une raison simple c'est qu'aujourd'hui les investisseurs rechignent à investir dans des combustibles fossiles sur des horizons 30 ou 40 ans donc nous sommes aujourd'hui on a un trou à 3000 TWh qu'il nous faut résoudre 3000 TWh d'importation de gaz et de pétrole russe comment est-ce qu'on le trouve ? alors une des réponses chez Ideal on l'a trouvée dans une démarche collaborative c'est un peu l'esprit de 5T et ce qu'a fait Ideal qui est d'abord Ideal Ambition une initiative lancée il y a 2 ans une initiative originale qui a réuni des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'amont upstream, midstream, downstream des développeurs d'énergie rublable des producteurs d'électrolyseurs on parle bien sûr d'hydrogène vert des acteurs du transport du gaz je salue Terre et Gare je crois dont le président va parler prochainement et aussi des acteurs surtout de l'aval de la consommation qui ont été même à l'origine de la transformation de ce projet dans un projet concret en Espagne dont je vais vous parler dans un instant projet de production de 3,6 millions de tonnes en 2030 près de 100 gigawatts de solaire à installer en Espagne principalement vous voyez donc quelque chose à l'échelle pour répondre à la question énergétique dont je parlais à l'instant projet qui a été répertorié comme le plus gros projet d'hydrogène dans le monde par l'IRENA de quoi parle-t-on ? d'un hydrogène compétitif alors jusqu'à présent jusqu'à il y a un an je disais hydrogène équivalent au prix du gaz naturel aujourd'hui on parle d'un prix 5 fois inférieur au prix du gaz naturel pourquoi en combinaison du solaire captif c'est-à-dire de la production de solaire à très très grande échelle des électrolyseurs dans une logique tout à fait industrialisée la connexion à des réseaux d'hydrogène dédiés et des contrats de long terme sur 20 ans qui permettent de financer ça sur longue période le résultat c'est une production d'électricité d'hydrogène à 1,5 euro du kilo c'est toujours notre prix objectif comme je vous dis aujourd'hui c'est à peu près un cinquième du prix du gaz naturel alors le prix du gaz naturel ne sont peut-être pas toujours au niveau qu'on connaît aujourd'hui ce qui est sûr c'est que l'équation économique pour les acheteurs est extrêmement attractif qu'est-ce que alors Ideal c'est un concept qui est devenu l'année dernière une entreprise qui est basée aujourd'hui en Espagne dont je suis le président c'est une joint venture entre ArcelorMittal et Fertiberia qui sont deux gros consommateurs d'hydrogène Enagaz qui est un transporteur de gaz et DH2 Energy qui est un développeur c'est un modèle de consortium dont le premier projet est en cours de développement en Espagne alors quelles sont les principales étapes qui ont été franchies sécurisation du foncier ce projet est très concret donc on est en Castille et en Aragon dans le nord de l'Espagne une demi-douzaine de parcs solaires qui sont déjà en cours de développement taille moyenne 500 à 1000 MW nous avons en plus de ça aujourd'hui désigné signé des contrats de fourniture sur la partie solaire électrolyseur avec 3 EP6 importants une étape fondamentale avec et nous venons alors c'est pas encore public mais aussi de choisir 3 fournisseurs pour la première branche qui sera 3 GW d'électrolyseur 4 GW de solaire à fournir d'ici 2024 et qui donc là aussi ont contrats qui ont principalité signés puis ce qu'on appelle notre HGSA c'est Adjoint Transmission and Storage Argument c'est à dire les contrats de transport 1000 km de canalisation qui vont être construits par Enagas qui est notre actionnaire et puis la base de tout c'est les contrats de 20 ans donc on parle là de contrats portant sur 6,6 millions de tonnes d'hydrogène pour 15 milliards d'euros oui c'est des opérations importantes signées avec ArcelorMittal et Fertiberia pour la production de solaire et d'engrais la production d'acier et d'engrais sachant qu'on va en plus de ça monter un projet très très ambitieux sur la mobilité pourquoi ? parce que si vous avez une très très grande quantité d'hydrogène très bon marché vous pouvez remplacer dès à présent le diesel par l'hydrogène donc dans les Asturies donc cette région du Nord de l'Espagne avec les plus gros acteurs de la mobilité du pays nous allons faire le plus gros projet de mobilité d'hydrogène mondial et un des plus gros projets de mobilité verte sur la base en faisant levier sur ce carburant extrêmement compétitif qui va nous arriver à partir de fin 2025 avec les contrats avec les industriels on aura aussi la production d'électricité H24 avec l'utilisation de l'hydrogène dans des CCGT donc des turbines pour produire de l'électricité en H24 un projet de 400 MW le projet aujourd'hui est arrivé au terme de son étude de faisabilité nous allons annoncer dans quelques semaines le financement de ce projet trois grands établissements ont aujourd'hui été sélectionnés c'est un premier tranche de financement de 3 milliards d'euros 1 milliard d'écoutils 2 milliards de dettes qui sera prochainement annoncé et la construction démarre en 2024 pour une livraison du first gas first hydrogène fin 2025 alors juste un point pour les 30 secondes qui me restent hop je vais revenir en arrière comme le disait Marc c'est le début ce modèle là a vocation à se développer en Europe entière nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec des clients en Allemagne notamment alors si la France veut bien nous autoriser à faire passer de l'hydrogène depuis l'Espagne à la France on a entendu ce matin que c'était un problème est-ce qu'il faudra et aujourd'hui je dois avouer que c'est quand même assez triste mais qu'il y a aujourd'hui un projet de canalisation qui va contourner la France qui est aujourd'hui prévu entre l'Espagne et l'Italie et puis il y a surtout la Méditerranée et je voudrais juste effectivement rebondir sur ce que tu viens de dire Marc l'avenir l'horizon notre horizon de temps notre horizon c'est la Méditerranée alors je dirais qu'on est au bord de l'Atlantique ici mais c'est la Méditerranée et nous avons tu parles de la Mauritanie nous développons avec la Mauritanie et le gouvernement mauritanien avec lequel j'ai passé beaucoup beaucoup de temps récemment en découvrant nos workshops et ce pays incroyablement prometteur qu'est la Mauritanie objectif 5 millions de tonnes en 2030 5 millions de tonnes c'est l'équivalent de 10% de la consommation d'énergie française avec une canalisation qui connectera la Mauritanie et l'Espagne voilà c'est un objectif industriel à grande échelle le message aujourd'hui que je voudrais faire passer c'est le moment pour la France de se plonger dedans nous avons aujourd'hui beaucoup d'acteurs français autour de nous le sujet c'est pas nécessairement de tout produire en France alors je sais que la mode est au locavore et qu'on veut produire localement tout le café on s'est rendu compte qu'il fallait quand même l'importer le solaire à très grande échelle il est disponible il est disponible de l'autre côté de la Méditerranée de l'autre côté de la Méditerranée il y a l'Afrique l'Afrique c'est pas des ennemis c'est pas des gens qui vont nous attaquer ce sont des partenaires on pourrait dire certains nous disent c'est l'avenir de l'Europe travaillons avec l'Afrique et la COP27 sera je n'ai pas le temps d'en parler la COP27 sera une magnifique illustration de cette collaboration euro-africaine merci Thierry bravo pour cette démarche collaborative et d'être de l'amont à l'aval et de lancer aujourd'hui et dans des délais extrêmement courts en 2023 donc on n'est pas dans les sujets 10 ou 15 ans de construction j'accueille maintenant Jean-Baptiste Lucas le PDG de McFish je voulais quand même revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur Winter is Coming une toute petite interpellation lorsqu'on a lancé ma chère Mathilde le club des énergies du territoire on avait des grands groupes autour de nous je lui ai dit en fait moi je vais espérer c'est un peu comme le pétrole pour les voitures propres plus il est élevé plus ça nous rend intelligent pour essayer de trouver des solutions je rêve de coupure d'électricité l'hiver prochain il en faut sinon on continuera personne ne fera d'effort personne n'ira se dire c'est assez rare l'énergie le jour où il y en aura vous verrez que tout le monde commencera à faire des économies chez soi et la rendra acceptable et c'est parce que le pétrole est cher qu'on met du bioéthanol qu'on va vers l'hydrogène dans la mobilité et donc il faudra des signes forts voilà pardon Jean-Baptiste merci mais comme on va rester sur l'hydrogène et le stockage de l'hydrogène exactement je suis ravi d'être ici je précise je suis dégé de McPhee et je souhaitais aussi remercier Thierry pour ses propos sur l'hydrogène en espérant qu'il fera travailler les petits fournisseurs français qui aimeraient bien être dans son sillage il y a des témoins sur la demande donc je suis ravi d'être ici et on va parler un petit peu d'hydrogène dans la foulée de ce que Thierry vient de dire et de McPhee peut-être pour rappeler un peu sur l'hydrogène quelques points sur pourquoi l'hydrogène est important et pourquoi c'est un peu le moment de l'hydrogène l'hydrogène couvre 7 points très majeurs dans la chaîne de valeur de l'énergie il permet d'une part d'intégrer des systèmes de production énergétique majeurs il permet de distribuer l'énergie c'est donc un vecteur de stockage d'énergie ce qui est évidemment important dans un contexte d'énergie renouvelable qui sont comme on le sait intermittents et non stockables il agit aussi comme un buffer de réseau c'est une vertu très importante de l'hydrogène dans ce contexte de nouvelles énergies et d'énergie renouvelable et enfin il a des applications de décarbonation tout à fait concrètes et tout à fait utiles dans différents segments de notre économie que sont le transport et on va reparler à l'instant des solutions de mobilité hydrogène qui sont en train de prendre de l'ampleur et on en a à La Rochelle on en a dans un certain nombre de villes françaises et c'est quand même un levier de changement concret qu'on peut mettre en oeuvre assez rapidement dans les collectivités et dans les territoires et on en voit de plus en plus et on s'en réjouit on peut aussi décarboniser l'industrie on sait bien que l'essentiel de la consommation hydrogène au jour d'aujourd'hui elle est industrielle quand on produit une tonne de ciment une tonne de verre une tonne d'acier on consomme beaucoup d'hydrogène qui au jour d'aujourd'hui à 95% et de l'hydrogène carboné qui vient du SMR donc le levier majeur de décarbonation de l'industrie c'est un des leviers majeurs c'est quand même le switch d'une hydrogène grise à une hydrogène vert et la technologie est prête les économiques sont claires il s'agit donc de mettre en oeuvre et l'exemple d'ILEE est un très bon exemple de projet qui adresse concrètement cette problématique de décarbonation industrielle qui est quand même un des sujets clés où l'hydrogène peut faire une différence et puis donc évidemment cet hydrogène est au coeur de roadmaps gouvernementaux on sait bien que la France a annoncé une dépense de 7 enfin une allocation de 7 milliards d'euros sur la roadmap hydrogène on sait que l'Allemagne a annoncé 9 milliards on sait aussi que dans le cadre du plan Repower dont on a parlé tout à l'heure l'ambition européenne a doublé on parle maintenant de 20 millions de tonnes d'hydrogène verte en Europe 10 millions produites localement 10 millions importés et c'est là où effectivement les problématiques de flux et de pipe sont importantes et on ne pourra pas forcément considérer que la France peut s'affranchir d'une discipline collective éternellement en tout cas il y a un vrai sujet sur ce thème là donc voilà l'hydrogène s'inscrit dans ces différentes étapes de la chaîne de valeur énergétique et ça n'est pas l'alpha et l'oméga mais c'est quand même une brique très importante de la transition énergétique et de l'agenda de décarbonation de nos sociétés donc un exemple concret de plateforme multimodale sur lesquelles on travaille et d'autres gens travaillent donc la capacité à provisionner des bateaux des bus des voitures sur un seul site de production avec des schémas décentralisés de type électrolyseur station permet aussi de donner une autonomie énergétique au territoire et permet à un certain nombre de collectivités de reprendre le contrôle sur leur facture énergétique et d'être acteur de cette transition et nous McPhee on est donc très impliqués dans ces chantiers on a plusieurs projets de stations en cours de déploiement ou en cours de commissioning et ça va très rapidement faire partie de notre paysage urbain et on s'en réjouit vous avez probablement aussi entendu parler des essais d'Alstom en Allemagne sur la rame dans le Baden-Württemberg qui est donc opéré en hydrogène donc c'est des choses qui sont en train de prendre une réalité et qui vont faire partie de notre paysage urbain très rapidement ce dont on se réjouit alors quelques mots sur McPhee pour j'ose espérer le peu de gens d'entre vous qui ne nous connaissent pas mais on est donc un un acteur de l'économie d'hydrogène en Europe on est un des leaders européens de la fabrication d'équipements donc on est équipementier de l'industrie d'hydrogène on fabrique des électrolyseurs et des stations je vais revenir dans une minute pour vous définir un peu de quoi on parle mais notre ambition c'est vraiment d'être un des leaders de cette décarbonation que ce soit dans la mobilité dans les chantiers industriels qui permettent donc d'accélérer cette transition et de et de proposer des solutions concrètes à des collectivités ou à des acteurs industriels on est donc un acteur de haute technologie et c'est là aussi où on voit que les développements des énergies renouvelables ont une composante industrielle et une composante technologique et on est donc très content d'être reconnu comme un leader technologique qui développe des solutions dans ce domaine donc qu'est-ce qu'on fait concrètement on est on est présent sur deux niveaux de la chaîne de la chaîne de valeur d'hydrogène on est présent dans la production d'hydrogène vert donc on fabrique on design on fabrique des électrolyseurs avec des puissances qui sont modulaires mais qui nous permettent d'adresser des plateformes dès aujourd'hui autour de la centaine de mégawatts on est un des acteurs de la technologie de référence dans la production d'hydrogène qui est la technologie alcaline pressurisée donc on parle d'une technologie qui est mûre de choses qui sont tout à fait industrielles et qui nous permettent de proposer des solutions avec ces différents modules de puissance dans les différents segments dont on parlait ça veut dire que j'ai plus qu'une minute déjà là ? Oui c'est ça on va m'en donner deux donc deux minutes c'est bon ok merci Myriam elle sait que je ne suis pas bavard d'habitude donc je fais une exception là donc une offre sur les électroiseurs une offre sur les stations aussi qui est donc ce dont on parlait qui approvisionne ces nouvelles solutions de mobilité que ce soit d'ailleurs sur la mobilité de véhicules individuels ou la mobilité dite lourde qui est d'ailleurs celle dans laquelle on croit beaucoup plus donc la mobilité de bus de camions de camions poubelles tout ce paysage urbain qui va changer rapidement parce que l'hydrogène offre des solutions de remplissage rapide et une énergie délivrée nettement plus efficace que les batteries quand vous avez du cargo ou de la charge donc on est très confiant sur ce développement donc rapidement puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps on est une société européenne aussi c'est quelque chose dont on est fier donc on est implanté en Allemagne en Italie et en France on a donc un site industriel dans le nord de l'Italie et on est aussi à la veille d'annoncer un gros investissement dans la région de Belfort puisque nous avons été notifiés au titre des 15 projets éligibles à l'IPCEI donc au programme de funding européen que la France a sélectionné et à ce titre donc nous serons en mesure de décider très rapidement d'un investissement significatif pour construire une gigafactory à côté de Belfort qui témoigne donc du renouveau aussi industriel de notre pays dans le cadre de cette filière hydrogène voilà et je vais conclure peut-être sur les quelques chiffres clés de la société pour que vous les ayez en tête et que on puisse prendre rendez-vous l'année prochaine pour mesurer la croissance donc on a une prise de commande qui est autour de 20 millions d'euros on a déjà un portefeuille de référence d'à peu près 200 mégawatts et un peu moins de 100 stations qui sont donc soit commandées soit en cours de construction soit construites très prochainement et enfin on est déjà plus que les 154 collaborateurs mentionnés ici puisqu'on est autour de 200 et qu'un de nos challenges de l'année c'est d'embaucher 60 nouveaux collègues ce qui est toujours un peu compliqué compte tenu du contexte mais on y travaille et on vous donnera des nouvelles dès l'année prochaine voilà merci à vous bravo Jean-Baptiste d'abord c'est très intéressant de pouvoir se revoir tous les ans pour faire un baromètre de l'évolution d'une histoire comme la vôtre qui démarre très bien notamment avec ces stations et cet ancrage territorial qui va faire que vous apporterez de la mobilité de l'énergie aux entreprises du territoire et décarboner grâce à l'hydrogène merci et bravo je m'appelle maintenant Pierre Varlop senior business développement directeur offshore wind de WPD qui est en visio et bien il va être on va passer un dernier intervenant sur un autre sujet merci je crois que je l'ai aperçu je le vois dans mon écran là mais il n'est pas encore et voilà impeccable et j'espère que le son passera mieux que tout à l'heure mais on va regarder vous avez la parole Pierre bonjour à tous est-ce que vous m'entendez bien oui parfait merci très bien alors je vais tenter de vous présenter le sujet sans pour autant paraphraser les précédents intervenants parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions sur le sujet du mix énergétique et des défis qui nous font face déjà commencer par présenter notre entreprise et ce que nous faisons donc on est un producteur indépendant d'énergie renouvelable spécialisé dans l'éolien en mer notamment depuis maintenant un peu plus de 20 ans on a notamment construit le premier parc commercial en Allemagne il y a de cela maintenant un peu plus de 10 ans et par ailleurs on est aujourd'hui aux côtés d'EDF et de notre entreprise qui s'appelle Maple Power sur construction en cours des projets de court-sol et fécans qui viendront finalement renforcer la base de production de notre système d'ici la fin d'année 24 et 25 donc dans les prochaines années et on espère seront rejoints par d'autres capacités renouvelables donc ici je voulais simplement resituer le défi puisqu'on l'a beaucoup en tête mais le sujet de l'augmentation de notre consommation évidemment alors qu'il est effectivement aussi encline à des sous-grosseaux et à des difficultés notamment macroéconomiques ou géopolitiques on n'en reviendra pas sur ce point mais il y a une tendance de fond qui est quand même l'augmentation de cette consommation d'électricité donc lors de 35% d'ici à 2050 et par ailleurs un sujet qui a déjà été abordé par d'autres intervenants c'est la réduction des consommations énergétiques totales parce que l'électricité est une partie mais le sujet est bien évidemment de travailler sur une décarbonation de nos sociétés de manière plus profonde au-delà de la consommation électrique et ces deux aspects sont évidemment des leviers très puissants pour le développement des énergies renouvelables quelque chose qui a été précisé il y a quelques minutes notamment sur les investissements dans les énergies renouvelables en France et que je peux souligner aujourd'hui c'est que depuis le début de cette année janvier 2022 on a installé juste pour exemple l'ordre de 200 mégawatts d'éolien terrestre ce qui est l'équivalent de ce qu'on faisait en 2004-2005 donc on n'est malheureusement pas encore dans l'optique d'une accélération de développement des ENR en dépit des critiques effectivement qu'on peut entendre et qui sont entendables et compréhensibles bien sûr mais il y a quand même une marge de progrès qui est significative tout autant en termes d'acceptabilité que de planification et parfois aussi de déblocage administratif des projets les arguments sont nombreux pour développer les ENR tous les scénarios envisagés aujourd'hui par RTE certains sont mis à mal évidemment mais y compris les plus nucléialisés font une place importante aux renouvelables donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger et qu'on doit développer l'enjeu de sécurité d'approvisionnement on en parle aujourd'hui avec une situation très tendue on n'exclut évidemment pas aujourd'hui des laissages l'hiver prochain donc le contexte international par ailleurs la grande Ukraine les petites disponibilités du parc nucléaire malheureusement aujourd'hui nous amènent à déployer ces ENR et enfin on l'a vu ces derniers temps aussi les ENR ont été un allié du pouvoir d'achat puisque depuis le début de cette crise elles ont permis de reverser près de 14 milliards d'euros à l'État et financer aussi le couclier tarifaire donc voilà un petit peu l'état actuel la situation et il y a une forme de complémentarité bien sûr entre toutes ces énergies renouvelables terrestres et maritimes dont certaines sont aujourd'hui mises un peu à l'index on peut passer à la slide suivante justement pour illustrer ceci c'est que sur l'ensemble des scénarios qui sont aujourd'hui envisagés et qui étaient envisagés par RTE il y a effectivement assez peu de pénétration des énergies océaniques donc on entend plutôt l'hydrolien l'eau moteur qui sont des sujets en devenir et qui sont aujourd'hui relativement matures puisque le dernier appel en Grande-Bretagne a permis notamment de confirmer le financement des premiers projets hydrolien sur les côtes britanniques donc on peut espérer que ça puisse venir également chez nous pareil pour les l'eau moteur mais au premier chef des énergies renouvelables marine on a aujourd'hui effectivement l'éolien en mer qui est notre métier et qui présente un certain nombre d'avantages aujourd'hui il y a un acte fort qui a été formulé par le gouvernement puisqu'il positionne sur un logiciel de 40 gigawatts à 2050 ce qui est considérable et qui représente des défis assez considérables aussi puisqu'il y a des enjeux d'acceptabilité de développement de réseau de structuration de nos filières et de leurs compétences néanmoins on peut bénéficier d'un effet d'entraînement puisque cette filière a déjà débuté il y a maintenant près de 15 ans mais elle est en train de donner ses premiers résultats on peut passer à la diapositive suivante simplement pour rappeler l'élaboration de cette PPE qui est finalement le sujet qui va sous-tendre la politique énergétique et les investissements qui sont portés en la matière donc aujourd'hui on a la programmation énergie-climat qui est en préparation qui devrait être adoptée avant le 1er juillet 2023 avec les grands objectifs finalement de la politique énergétique et climatique française et on a également la stratégie nationale bas carbone qui est associée donc qui va définir la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2050 et concomitamment à cela évidemment il y a la programmation pluriannelle de l'énergie en tant que telle et qui va permettre d'actualiser pour certaines sources d'énergie mais aussi relever pour d'autres voire faire entrer on espère officiellement de donner les sources dans la PPE qui est à définir maintenant dans les deux ans à venir puisque l'objectif est de le ratifier et de l'adopter à mi-2024 donc les groupes de travail sont campos mais il y a un enjeu de planification qu'on a tous entendu au tournant de ce nouveau gouvernement et qui anime déjà les acteurs de l'énergie au sens large depuis maintenant plusieurs mois pour ce qui est de l'éolien en mer parce que c'est le point focal de mon intervention il y a un aspect de planification en termes d'objectifs quantifiés mégawatts et de production évidemment et il y a aussi un objectif de planification géographique par rapport à ça tout le monde est ici conscient des débats publics qui ont été menés notamment des débats publics concernant les zones au large de la Nouvelle-Aquitaine ces débats publics viennent finalement à l'aboutissement d'un travail plus grand haleine plus longue haleine qui sont les documents stratégiques de façade qui vont finalement régir l'usage que nous faisons collectivement de l'espace maritime qui est encore un des rares espaces qui est aujourd'hui préservé et qu'il faut bien évidemment continuer de préserver et permettre de coexister donc ce travail de DSF se poursuit mais il va donner effectivement lieu à de nouvelles orientations pour les énergies marines et en particulier pour l'éolien en mer si on peut passer sur la diapositive suivante simplement pour resituer pourquoi on parle de l'éolien en mer c'est aussi l'évolution des coûts alors qui bien évidemment aussi souffre de la situation actuelle et de l'attention sur les chaînes d'approvisionnement mais les coûts de référence de l'éolien terrestre du solaire ou de l'éolien en mer ont nettement diminué tout le monde le sait et c'est aussi une des raisons pour laquelle on investit hormis des aspects de bénéfices économiques sociétaux en création d'emplois il y a effectivement la lutte pour le pouvoir d'achat et la possibilité de disposer d'une énergie compétitive on va effectivement devoir aujourd'hui pallier par sa variabilité avec des moyens de stockage stationnaires ou des acteurs alternatifs type gazeux hydrogène donc c'est le défi qui nous occupe tous mais effectivement on fait de l'hydrogène vert parce qu'on a aussi des énergies enroulables par leur mix qui présentent une forte compétitivité et qui permettent d'avoir en entrée de l'électrolyseur une électricité qui soit compétitive si on peut passer sur la diapositive suivante là vous avez simplement un historique de ce qui s'est produit dans l'éolien en mer et c'est un phénomène qui est mondial puisque ça a eu beau démarrer en Europe il y a maintenant plus de 25 ans l'éolien en mer maintenant se déploie sur l'ensemble des façades maritimes autour du monde on voit qu'effectivement cette courbe de réduction elle s'observe partout c'est lié à un certain nombre de critères que je résumais ici et qui sont aussi valables en France évidemment c'est des leviers dus à la maturité de cette filière puisque les technologies évoluent les pratiques évidemment les outils et les compétences des entreprises qui travaillent dans ce domaine des câbles réglementaires qui sont aujourd'hui plus pragmatiques et effectivement plus à la faveur de la compétition sur le prix de l'énergie sans pour autant délaisser on le voit la performance environnementale et sociétale des projets puisqu'on ne peut pas faire de l'éolien en mer en toutes circonstances en toutes conditions sans faire suffisamment attention ou prendre garde justement aux fausses bonnes idées il y en a un certain nombre l'éolien en mer n'a pas toujours possibilité à se déployer les innovations technologiques on en parle régulièrement puisqu'il y a des évolutions qui sont fortes dans la matière et très rapide sur des patents extrêmement rapides on est sur des machines aujourd'hui de 15 mégawatts il faut savoir qu'il y a maintenant à peu près 10 ans de cela lorsque les premiers appels d'offres en France ont été attribués on parlait de machines de 6 mégawatts aujourd'hui ils sont en train d'être mises en service avec des turbines à minima de 6 mégawatts mais d'autres confrères dans le monde aujourd'hui travaillent sur des machines de 15 mégawatts des développements de compétences j'en parlais puis la réalisation des moyens évidemment on crée des moyens logistiques qui travaillent sur un spectre plus large de projets et d'opérations et qui permettent finalement de manière systémique d'amortir des investissements et c'est vrai pour des moyens maritimes mais c'est aussi vrai pour les moyens portuaires et le port de la Rochelle est un excellent exemple puisque je ne doute pas du fait qu'il saura servir à d'autres projets qui pourraient se devenir sur la façade maritime atlantique on peut passer à la slide suivante l'étape de la situation en France aujourd'hui donc on a effectivement 3,6 gigawatts qui ont été attribués sur différents trains d'appels d'offres il y a eu 3 appels d'offres depuis 2012 en réalité il y en avait eu même un premier en 2004 qui a été finalement influctueux puisqu'il n'a pas permis de construire le premier projet qui était à l'origine projeté large dans les côtes d'Albatre pour Normandie donc ces projets sont en cours certains proches de la Rochelle ayant d'ailleurs aussi pu prendre place à la Rochelle avec Saint-Nazaire des mises en service pour Saint-Nazaire prévues cette année pour ceux que j'ai pu citer par ailleurs pour Seul, Fécamp Saint-Brieuc prévus dans les deux prochaines années et ensuite effectivement ces second et troisième appels d'offres qui viendront aussi renforcer la base de production concomitamment à tout cela il y a effectivement donc ça c'est la technologie éolienne posée des fondations posées au fond de la mer mais il y a aussi des éoliennes flottantes qui est le nouveau défi technologique pour cette filière mais qui peut bénéficier aussi de marches incrémentales par rapport à la technologie de l'éolien en mer posée mais aussi de l'éolien de gaz on ne part pas de zéro sur ces énergies là mais on a de ce point de vue là la France a un rôle assez majeur aujourd'hui puisqu'on a lancé le premier appel d'offres commerciales il y a maintenant quasiment un an de cela au large de la Bretagne un nouveau a été lancé récemment au large de la Méditerranée et on a également des prototypes en exploitation et des fermes pilotes qui devraient être mis en service dans les prochaines années donc cette production elle vient elle vient aussi avec des externalités et un sujet qui est majeur c'est l'industrialisation si on peut passer sur la slide suivante donc c'est une ambition industrielle qui a précédé au développement des six premiers parcs là on a un aperçu de tous les investissements qui sont menés il y a aujourd'hui quatre usines de fabrication d'éoliennes en mer qui sont ancrées en France sur les douze existences en Europe donc c'est un sacré tour de force puisque jusqu'à présent on n'avait qu'une éolienne en mer flottante on est en exploitation depuis quelques années donc on a réussi de faire cette politique énergétique industrielle volontariste à ancrer des investissements et des outils industriels stratégiques sur le territoire national c'est de très bonne augure pour la suite évidemment parce que maintenant on a la possibilité de structurer cette filière à long terme et à exporter ce qui a été aussi le cas depuis quelques années on a aussi des engagements de transport il y a la part de différents projets avec des prérogatifs sur la constitution d'en ligne de sous-traitance en France les investissements des infrastructures portuaires mettre en place des partenaires avec les organismes de formation et de recherche pour anticiper et aussi poursuivre finalement l'effort de la marche de progrès de la filière française au niveau européen minima et on le voit avec le flottant même au niveau international puisqu'on a des champions qui interviennent maintenant partout en particulier en Asie puisque c'est des régions qui se développent beaucoup il va falloir conclure très solide et je finirai peut-être par là excusez-moi j'ai coupé mon son pour éviter je s'y explique cela je finis sur cette pour le développement de l'évolution l'avant-dernière pour le coup il est effectivement question de planifier avec des objectifs par façade c'est un travail qui va se lancer maintenant qui va se poursuivre dans la continuité des débats publics qui ont été menés avec des concertations organisées par la commission nationale et puis les garants de la concertation lorsqu'ils sont nommés mais voilà il y a un défi qui est important qui se présente à tous nous au premier chef mais aussi à l'ensemble des territoires qui se sont investis dans cette filière et on a je pense néanmoins de beaux jours devant nous avec ligne de mire et c'est le slide que je vois à l'écran maintenant cette progression de la filière hydrogène verte dont on voit qu'elle peut déjà tirer beaucoup de développement et en mer aujourd'hui en Europe j'arrêterai ici merci beaucoup merci Pierre sous vos applaudissements je vais laisser à Adam Osrensi la suite de cette animation on était sur une thématique les énergies renouvelables dans le mix énergétique on s'aperçoit qu'il y a du mix énergétique dans les énergies renouvelables et pas une solution mais des solutions c'est ce qui est très important on est passé des solutions d'énergie océanique au biogaz mais à l'hydrogène mais aussi à l'agrivoltaïsme juste pour information parce que j'ai le plaisir d'avoir créé une société cette semaine mais je t'en parlerai l'année prochaine France Marais Moteur ce n'est ni le houlot moteur ni l'éolien en mer c'est encore autre chose mais je vous ferai la surprise l'année prochaine objectif lever 30 millions cette année et investir 6 milliards d'ici 4 ans pour renforcer l'accélération des énergies renouvelables sur le trait de côte maritime français merci Marc en fait Adamo ne pouvait pas être là cet après-midi donc je le remplace on va continuer dans le domaine des énergies renouvelables avec un point sur l'hydroélectricité donc sans plus attendre je l'accueille Fabrice Amalric et vous allez nous donner l'état de l'art dans ce domaine et notamment c'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure si vous pouvez nous faire un point sur les concessions la mise en concurrence des concessions hydroélectriques en France merci effectivement bonjour et merci pour cette fenêtre qui va me permettre de vous donner disons la vision d'un hydrolysien sur à la fois le développement de l'hydroélectricité et des questions de stockage aussi une caractéristique majeure de l'hydroélectricité qui a l'avantage à la fois d'être une énergie renouvelable mais également qui facilite l'intégration des autres énergies renouvelables alors vous voyez ici deux exemples de centrales hydrauliques une centrale typique de lac Saint-Etienne-Cantalès dans le Cantal donc c'est 40% de la capacité hydraulique française en termes les centrales de lac et puis un autre type de centrale qui est ici en exemple c'est Temple-sur-Lotte qui est une centrale au fil de l'eau donc 27% de la capacité hydraulique c'est du fil de l'eau bien sûr vous avez ensuite les steppes et les éclusées c'est-à-dire la capacité à faire varier un bief dans un fleuve pour moduler et régler la puissance sur le réseau alors l'hydraulique fait partie effectivement à même dessiner nos paysages pendant des décennies depuis des décennies et du coup on en oublie un peu les forces que je voudrais rappeler rapidement c'est que effectivement c'est une énergie qui est prévisible donc on travaille avec les services météo on a nos propres services d'ingénierie qui évalue les prévisions d'hydraulicité et du coût de production donc c'est une énergie parfaitement prévisible renouvelable bien sûr elle est flexible c'est-à-dire qu'on a une capacité à pouvoir régler la puissance sur des grandes variations à la demande on a 14 gigawatts pour EDF qui sont disponibles en moins de 13 minutes sur le réseau et puis c'est une énergie qui est pilotable on a 77% de nos centrales effectivement qui sont qui sont téléconduites à distance qui permet d'avoir à la fois une vision une vision globale et un ajustement de production voilà donc quelle est sa place merci donc aujourd'hui en France ça représente 12% de la production 62,5 TWh 41,8% pour EDF et l'hydroélectricité au niveau mondial c'est 16% de la production donc viennent ensuite les éoliennes 7% c'est des chiffres 2021 puis le solaire est 3% et les bioénergies 2% donc ces trois dernières énergies sont en fort développement et je vais revenir sur des points qui ont déjà été abordés c'est la complémentarité entre toutes ces technologies on peut avancer donc pour mettre un peu en perspective l'hydro c'est 1360 gigawatts de puissance dans le monde et à cette échelle mondiale les experts d'agences qui ont été cités aussi tels que l'IEA évoquent le fait qu'il faudrait pour atteindre notre fameuse neutralité énergétique neutralité climatique pardon il faudrait 1200 gigawatts d'hydraulique en plus dans le monde à l'échéance donc de 2050 ça correspondrait à 45 gigawatts à mettre en service tous les ans et en 2021 il s'est mis dans le monde en service 26 gigawatts d'hydraulique essentiellement en Chine pour 21 gigawatts alors bien sûr nos vallées en France sont bien équipées clairement notamment les grands massifs que vous connaissez on est dans une dynamique de développement pour EDF vous voyez qu'on a mis en service ce nombre d'installation ces dernières années la coche 240 mégawatts installée en 2019 la bâtie qui a fait l'objet d'une surpuissance et d'une modernisation et qui a augmenté de 50 mégawatts également en 2019 et plus récemment 97 mégawatts installés à Romange-Gavé alors on est présent à l'international aussi on est en train de construire un barrage au Cameroun qui produira l'équivalent de 30% de la consommation du pays en 2024 et puis on est associé à la construction d'une STEP une station de transfert d'énergie par pompage d'une puissance de 250 mégawatts qui sera la première STEP du Golfe Arabique alors bon ça a été dit je ne vais pas y revenir mais dans tous les scénarios prévus par RTE dans son rapport futur énergétique évoque une part d'énergie renouvelable entre 50 et 100% pour l'hydraulique il y a toujours un socle dans tous ces scénarios qui correspond à 22 gigawatts plus 8 gigawatts de STEP je vais passer rapidement mais les 5 les 5 axes majeurs de développement d'EDF c'est effectivement la performance du parc existant donc on a énormément de projets de développement sur le parc existant en termes de surpuissance en termes d'augmentation des capacités aussi des barrages on investit aussi sur la petite hydraulique c'est les centrales qui sont en moyenne inférieures à 12 mégawatts sur lesquelles on a une gestion patrimoniale qui est spécifique les STEP je vais y revenir on a des offres de services sur lesquelles on a des augmentations de parts de marché constantes sur à la fois l'ingénierie et puis l'exploitation et la maintenance d'ouvrages hydroélectriques effectivement on veut aussi valoriser la complémentarité avec les autres énergies renouvelables intermittentes on imagine même des systèmes hybrides et on travaille ça a été dit dans les présentations précédentes on commence même à mettre à disposition certaines de nos surfaces de lac pour mettre en place du photovoltaïque flottant comme un laser dans les autres aux Alpes on peut passer alors excusez-moi c'est un peu technique peut-être là mais c'est important de comprendre le système électrique qui est schématisé par RTE de la manière suivante en partie basse vous avez d'abord la sécurité d'approvisionnement et la gestion de la variabilité des ENR donc là l'hydraulique joue pleinement son rôle on est finalement dans le dimensionnement de la production pour respecter cet équilibre physique qui est indispensable au système électrique et on est en amont on est bien en amont dans le dimensionnement du réseau et notamment les STEP peuvent permettre de voilà par leur puissance d'avoir cette puissance disponible la stabilité du système c'est vrai que le développement que l'on que l'on voit des énergies renouvelables type éolien ou photovoltaïque qui sont plus épars plus en proportion on a moins de groupes thermiques centralisés raccordés au réseau plus on perd en inertie et là aussi l'hydraulique permet d'avoir cette cette inertie si je regarde la STEP de Montesic vous avez 4 machines et c'est 4 fois 270 tonnes qui sont en rotation sur le réseau à 400 tours minutes donc effectivement c'est quelque chose qui permet de conserver de l'inertie et c'est très important pour les les grandeurs physiques sur le réseau maintenir la tension et la fréquence ensuite on voit que RTE prévoit une augmentation du besoin aussi en réserve alors c'est les réserves opérationnelles c'est notre capacité sur le réseau à pouvoir réagir à des pertes de machines et donc là aussi l'hydraulique par cette capacité à mettre de la puissance sur le réseau à la fois en réserve primaire inférieure à 10 secondes et en réserve secondaire dans les moins de 15 minutes c'est un point important donc les avantages des STEP vous l'avez compris peut-être ça fait partie des moyens de stockage qui viennent s'insérer parmi demain ça a été évoqué des flexibilités que l'on devra utiliser sur la demande sur la consommation les électrolyseurs par exemple le pilotage de la recharge des véhicules électriques l'avantage que vous voyez concernant l'hydraulique c'est que l'hydraulique est présent sur l'ensemble de l'échelle de temps et ça c'est important aussi de penser de planifier nos moyens de stockage sur l'ensemble des échelles de temps je vais me concentrer sur puisque le temps est compté sur le développement si vous pouviez conclure je vais conclure le développement des STEP et donc notamment les 3 gigawatts qu'il nous faut construire en France d'ici 2050 donc on a effectivement proposé déjà aujourd'hui côté EDF d'équiper la truyère d'un ouvrage hydraulique de type STEP il faut prendre en compte une intensité du capital effectivement qui est très élevée une durée de vie aussi qui est très élevée et on a un cadre réglementaire et un modèle économique qui actuellement en France freine un petit peu les nouveaux projets même si il y a des avancées comme la loi climat résilience de l'an dernier qui permet d'avoir des appels d'offres sur le développement du stockage 3 messages pour conclure on me fait les gros yeux 90% de la chaîne de valeur de l'hydroélectricité est en Europe la moitié est en France le développement de l'hydro ça a été évoqué aussi la question de l'eau donc effectivement ça permet aussi de s'adapter en certaine mesure au changement climatique dans la gestion de l'eau le soutien des tiages et puis également la sécurité vis-à-vis d'événements climatiques extrêmes et puis enfin voilà côté EDF Hydro on poursuit nos projets de développement avec les parties prenantes parce que c'est aussi un point majeur voilà merci merci beaucoup Fabrice sur ce point sur l'hydroélectricité hydroélectricité donc il a bien compris reste et restera une composante importante des énergies renouvelables en France et aussi permet à travers l'exportation d'améliorer notre balance commerciale merci beaucoup Fabrice et maintenant j'ai appelé Donald François qui va nous parler d'autoconsommation collective à vous merci pour les dix prochaines minutes merci je vais essayer de suivre le timing religieusement merci d'abord à Myriam et à Diana de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler de Serenison Energy donc on va parler un peu moins de technologie de la production d'énergie mais ce que j'appelle moi le bon sens de la ville de demain et l'avenir des communautés d'énergie et Serenison c'est une société que j'ai fondée donc en 2018 avec une conviction que les circuits courts de l'énergie étaient une des solutions principales aux enjeux de la transition auxquelles nous faisons face et l'objectif étant de dire que là où on vit là où on apprend là où on se réunit il faut que donc dans nos villes on puisse produire à terme 50% de l'énergie dont on a besoin dans ces périmètres géographiques et les technologies aujourd'hui de production d'énergie renouvelable et la législation permet de le faire à peu près il y a encore beaucoup de progrès à faire notamment sur l'aspect législatif et juridique donc Serenison quand j'ai lancé cette initiative elle s'appuie sur six piliers six convictions très fortes qu'on avait une c'est de produire une énergie verte locale sans impact sur la biodiversité nos villes sont déjà très développées il y a moyen un peu comme dans la grille voltaïsme de faire de l'urba voltaïsme c'est à dire de construire sur nos toitures et nos parkings de la production d'énergie avec comme objectif de couvrir 30 à 50% des besoins en électricité de ces collectifs qu'on crée autour de ces communautés profiter de ces communautés pour également sensibiliser ceux qui la consomment à la notion de comprendre d'où vient l'énergie quand elle est disponible et comment la consommer de façon plus sobre et surtout au bon moment c'est à dire quand elle est disponible les trois autres piliers sur le plan sociétal et de trouver autour de ces communautés l'occasion de mettre autour de la table un collectif mixte des collectivités locales des particuliers des foyers qui habitent sur ces territoires les entreprises qui fleurissent sur ces territoires pour se réunir autour d'une même communauté je crois que c'est le maire de la Rochelle et le vice-président de la région qui ont mentionné ce matin que c'était indispensable qu'on fasse sauter un peu les barrières entre ces différents groupes et qu'on commence à travailler ensemble pour le faire et bien ces communautés d'énergie renouvelable c'est l'occasion de mettre tout le monde autour d'une table pour travailler sur un projet commun avec également comme objectif qui est le cinquième pilier d'offrir à tous un accès à une énergie verte locale à coût maîtrisé sans pour autant avoir à investir dans ces infrastructures de production quand j'ai créé Serenison en 2018 j'étais assez désolé de voir effectivement l'effet gilet jaune où il y a une partie de la population qui considère que la transition énergétique n'est pas pour eux ou qu'elle est faite en dépit de leur contexte et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde le déploiement du solaire en France si je n'ai pas investi dans le panneau je ne bénéficie pas du fruit de cette production d'énergie et ça je trouvais qu'il y avait aujourd'hui une intelligence collective pour imaginer un modèle différent notamment autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour permettre à des personnes qui sont locataires qui habitent dans des logements sociaux d'avoir accès à une énergie verte locale produite par exemple par du solaire dans leur quartier donc c'est un pilier très fort de ce qu'on va faire et on va voir tout à l'heure dans le retour d'expérience que je vais partager avec vous comment on a matérialisé tout ça et bien sûr autour de ces communautés on souhaite développer des services innovants autour de cette transition notamment pour accompagner la mobilité électrique qui est maintenant présente dans nos villes avec une énergie produite là où ces véhicules se stationnent pour alimenter bien sûr dans une énergie locale ces véhicules plutôt que de la transporter sur 350 km pour un véhicule qui va en faire 200 dans une autre direction donc il y a un côté purement bon sens au développement de ces communautés donc voilà Serenison est bâtie autour de ces six piliers et si vous voulez avec le temps qui passe je vais passer assez rapidement au retour d'expérience et demander à Diana et la régie de lancer un petit reportage qu'on a construit qu'on a développé pour vous présenter la première communauté d'énergie qu'on a développée en les bouches du Rhône donc entre Aix et Marseille qui démontre le champ du possible autour de ce concept de communauté d'énergie renouvelable Le rêve de Serenison en fait c'est de pouvoir produire 30 à 50% de l'énergie là où on vit là où on travaille là où on étudie pour nous c'est le sens de l'histoire pour nous c'est une des solutions à cet immense défi de la transition énergétique Serenicalas c'est une communauté d'énergie renouvelable qui fournira de l'énergie en autoconsommation collective à à peu près 150 foyers qui sont dans ce giron Le principe de l'autoconsommation collective c'est de réunir de la production ici réalisée sur la toiture d'une école et des consommateurs des foyers des consommateurs publics comme l'école qui est derrière moi et puis aussi les consommateurs privés comme les entreprises Ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut être client actionnaire mais aussi on peut être les deux à la fois C'est assez rare de voir ce type de projet à l'échelle d'un quartier On est sur la première opération d'autoconsommation collective de cette envergure en France Un projet d'autoconsommation collective c'est en moyenne 12 consommateurs 2 producteurs Sur un projet comme celui d'aujourd'hui on est plutôt sur 4 producteurs 80 foyers demain on cible 150 foyers donc on voit que l'ampleur du projet et son envergure n'a rien à voir avec la moyenne de ce qu'on trouve aujourd'hui en France On a tous un point commun c'est qu'on consomme des kilowattheures mais pas au même moment et quand on produit de l'énergie localement comme ça en circuit court c'est intéressant d'avoir ce foisonnement de consommateurs je prends l'exemple de l'école l'énergie qu'elle ne consomme pas mais elle ira aux riverains qui sont à côté pour alimenter leurs besoins au quotidien ou les entreprises qui sont sur le territoire C'est quand même important de porter des projets phares il est remarqué il est remarquable c'est un projet collectif entre voisins il n'y a pas juste la dimension écologique il y a aussi la dimension sociétale au sens où on va échanger et être ensemble pour faire quelque chose c'est très agréable de voir que finalement autour de nous beaucoup de personnes se sentent concernées par le sujet On est ici dans un quartier où juste de l'autre côté de la rue il y a des logements sociaux il y a des personnes qui sont locataires et qui n'ont pas les moyens d'investir dans des panneaux solaires et la notion de communauté permet d'amener cette énergie à toute une partie de nos concitoyens qui n'ont pas accès à cette énergie verte c'est la dimension sociétale de notre vision dans cette transition qui doit être inclusive Aujourd'hui avec ce modèle qui s'est réalisé concrètement on a un projet qui va être réplicable sur les territoires L'idée pour nous ce serait que d'autres communes adoptent ce type de projet à l'échelle de quartier On compte aller voir d'autres communes d'autres collectifs citoyens d'autres entreprises des territoires de la région et partout en France pour leur expliquer l'intérêt de constituer un collectif pour créer ces communautés locales d'énergie renouvelable Voilà de la région sud qui était très à lente dans ses projets au travers d'un programme qu'elle appelle Smart PV pour encourager le développement de l'autoconsommation collective parce qu'on sait et on a parlé plutôt ce matin avec maître Lepage c'est difficile d'avoir un projet d'autoconsommation collective rentable aujourd'hui en France mais quand je me suis lancé dans ça j'ai mis j'ai mis de l'énergie j'ai mis des sous c'est aussi convaincu qu'il fallait démontrer l'intérêt de ces projets et que la rentabilité elle va suivre et je sais qu'il y a beaucoup d'opposants à ces concepts aujourd'hui notamment par rapport à ces enjeux de rentabilité mais aujourd'hui on peut se poser la question de savoir si le nucléaire est rentable en tout cas moi je sais que j'ai acheté des actions EDF quand le banquier m'a appelé il y a quelques années l'Etat est en train de me les racheter laissez-moi vous dire que je me pose la question voilà donc un projet soutenu par la région qui va développer quatre centrales dans un périmètre géographique qu'on va voir ici donc ce qu'il faut se rappeler en France c'est qu'on peut faire de l'autoconsommation collective dans un périmètre de 1 km de rayon donc 2 km de diamètre ça c'est un des enjeux d'évolution sur lequel on doit travailler au niveau législatif de Nibopin me posait la question ce matin on a inscrit dans la loi en France 1 km de rayon comme la distance réglementaire sur toute la France ça veut dire que si je fais un projet d'autoconsommation collective à Paris ou si je le fais en milieu rural c'est le même concept maintenant on peut déroger justement quand on est en zone peu dense mais j'ai fait remarquer aux régulateurs au fil des échanges qu'on a eu que ça ne faisait pas forcément de sens de mettre une valeur absolue dans la loi donc il y a quand même des évolutions à faire donc aujourd'hui il y a trois centrales qui sont dans le cercle jaune que vous voyez là qui sont dans l'opération d'autoconsommation collective il y a la quatrième centrale qui sont les tennis du centre sportif qu'on aimerait bien mettre dans ce rayon mais il faudra postuler pour une dérogation donc pour l'instant c'est des centrales qu'on va développer traditionnellement en mode revente mais quand on fait ce projet et qu'on voit cette terre vue du ciel tout de suite on se dit voilà ça c'est un projet où aujourd'hui à ce jour il y a 55 foyers qui adhèrent on en aura 160 je crois d'ici la fin de l'année enfin ou milieu de l'année prochaine on peut transposer ça partout où on développe nos villes et c'est un peu l'objectif qu'on se donne aujourd'hui pour produire comme je le disais en introduction 30 à 50% de nos besoins en énergie dans nos villes donc quelques chiffres pour conclure depuis novembre dernier que l'opération est en fonctionnement c'est 160 mégawattheures qui ont été produits sur la première centrale qui a été développée qui alimente 55 foyers aujourd'hui ça représente 47% de leurs besoins en électricité donc sur l'ensemble de leur consommation sur les 6 premiers mois de production nous couvrons 47% de 55 foyers vous allez me dire 55 foyers à l'échelle de la France on n'est rien mais on a pour ambition de développer d'ici 2030 500 communautés de ce style on sait qu'il y en a d'autres qui suivront on n'a pas l'hégémonie d'avoir le monopole sur ce modèle on est plutôt les pionniers qui montrent que c'est possible donc 500 communautés d'ici 2030 ça représente à peu près 650 millions d'euros d'investissement avec cet objectif de couvrir la moitié de nos besoins avec une énergie qui est produite là où on vit merci beaucoup merci beaucoup Donald pour cet exemple qui montre l'importance d'associer l'ensemble des parties prenantes dans une démarche inclusive et notamment les habitants et qui permet de renforcer l'acceptabilité sociale de ces projets maintenant je vais appeler Grégory Lamotte que nous connaissons bien qui va aussi parler d'autoconsommation Grégory à toi la parole merci Bruno bonjour à tous donc je suis Grégory Lamotte président de Comwatt donc du coup aujourd'hui on va parler de solaire effectivement le solaire on vous en a beaucoup parlé et ce que je voudrais que vous reteniez dans cette petite présentation c'est qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant que citoyen en tant que salarié pour pouvoir faire avancer dans la bonne direction parce que j'ai envie de partir d'un paradoxe un paradoxe c'est qu'effectivement tous les experts internationaux sur l'énergie sont d'accord pour dire qu'effectivement notamment Blomberg qui dit qu'on va arriver à peu près en 2050 avec un mix énergétique où il y aura entre presque 50% d'énergie qui sera produite à partir de solaire et d'éolien et actuellement en France on est à 3% donc du coup il y a effectivement un paradoxe où c'est le futur et aujourd'hui on est très en retard alors la question que je me pose c'est quels sont les freins aujourd'hui du solaire en France pourquoi ça bloque et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour enlever ces freins alors pourquoi ça n'avance pas très très vite en France pourquoi on est quasiment dans les pelotons de queue on est 3% on est vraiment dans le peloton de queue des pays alors il y en a qui disent oui à quoi ça sert de faire du solaire en France on a le nucléaire on est décarboné donc pourquoi s'embêter à mettre en concurrence le nucléaire et le solaire donc c'est vraiment un premier point après il y en a qui disent oui le solaire c'est des terres rares etc pourquoi c'est polluant le solaire non ? après on dit oui mais le solaire ça permet de créer des emplois en Chine donc je ne vois pas pourquoi on ferait du solaire ça n'a pas de sens après il y en a qui disent aussi bon oui mais le solaire la nuit on fait comment ? et puis le dernier point ils disent oui mais bon le solaire vous savez on a tous entendu autour de nous des gens qui ont des problèmes dans leur entourage des fuites d'eau des voisins qui se sont fait arnaquer donc voilà donc ça c'est tous les freins et donc sur tous ces freins il n'y a vraiment que deux qui sont vraiment réels et sur lesquels il faut se concentrer c'est les deux derniers les trois premiers sont réglés c'est-à-dire le bilan carbone le solaire effectivement était très carboné dans les premiers temps mais aujourd'hui avec la baisse effectivement de l'impact carbone dans la fabrication des panneaux solaires la technologie a beaucoup progressé et avant effectivement c'était 200 grammes de CO2 par kilowattheure aujourd'hui on est à 20 et dans les années qui viennent on prévoit d'arriver à 10 donc on peut dire assez de manière assez déterminée que le solaire est véritablement une des meilleures énergies décarbonées ensuite au niveau on dit que c'est un impact écologique contestable il n'y a plus de questions tous ceux qui ont travaillé qui ont creusé le sujet aujourd'hui le panneau solaire est entièrement recyclable il n'y a pas de terre rare dans un panneau solaire il n'y a rien de et puis surtout il n'y a pas de bottleneck c'est à dire qu'on peut en construire beaucoup la matière première d'un panneau solaire c'est le silicium sous nos pieds on a 30 kilomètres de croûte terrestre qui est constitué de granit donc de silicium il n'y a pas grand chose le seul petit composant qui pourrait un jour poser problème c'est peut-être l'argent mais chaque génération de panneaux on consomme de moins en moins donc on pourrait construire 10 000 fois plus de panneaux solaires qu'aujourd'hui sans qu'on ait de problème alors après ça reste un produit industriel il n'y a pas de repas gratuit donc il y a toujours un impact sur l'écologie mais c'est parmi tous les moyens de production un des plus écolos ensuite la balance commerciale un point important c'est qu'effectivement les gens disent oui mais pourquoi faire les solaires sachant que les panneaux viennent de Chine alors vous savez pourquoi les panneaux viennent de Chine c'est pas un problème de technologie parce que les machines sont européennes s'ils sont fabriqués en Chine c'est uniquement parce que les chinois sont capables d'investir des milliards dans les usines de production qui coûtent c'est comme pour les microprocesseurs pourquoi on ne fait pas de microprocesseurs en Europe parce qu'il demande trop d'argent donc c'est pas un problème technologique c'est pas un problème de matière première c'est un problème de finance et le jour où la finance aura décidé de faire des panneaux solaires on pourra faire des panneaux solaires en France moins chers qu'on peut les faire en Chine et donc du coup pour finir sur la partie impact négatif de la balance commerciale sachez qu'aujourd'hui quand on fait un projet en ton consommation un particulier ou une entreprise le panneau solaire ne représente plus que 10% du prix du projet au final 10% c'est le reste du matériel et 80% d'un prix d'un projet c'est la main d'oeuvre locale donc aujourd'hui un projet solaire crée beaucoup beaucoup d'emplois en France non délocalisables donc ça c'est un point important parce que ça permet effectivement de pouvoir relancer la machine et ce qu'on appelle c'est que l'argent reste à la maison donc les deux problèmes qui restent et sur lesquels effectivement on a tous la capacité de pouvoir intervenir c'est le problème de synchronisation offre demande car effectivement le solaire si vous êtes une entreprise ou un particulier surtout un particulier vous mettez des panneaux solaires vous allez réduire votre facture que de 20% parce que vous allez consommer le matin le soir et les panneaux solaires vont produire à midi souvent au moment où vous êtes au boulot donc l'idée c'est d'essayer de voir comment on peut synchroniser l'offre et la demande alors la solution la plus simple ce serait de mettre des batteries mais les batteries ça rajoute un coût qui est très important donc aujourd'hui la batterie un peu gomme ça rajoute à peu près 20 centimes par kWh donc ça vous coûte à peu près EDF vous le vend à 20 centimes stocké dans une batterie ça va vous coûter 20 centimes plus le coût de fabrication donc vous dites aujourd'hui avec la batterie c'est pas vraiment très intéressant par contre si jamais vous faites fonctionner vos équipements au moment où l'énergie est produite là vous avez un gain incroyable et aujourd'hui on a la chance en France on est béni des dieux par rapport à la transition énergétique c'est qu'on a 15 millions de cumulus on a 15 millions de cumulus qui sont parfaitement pilotables il est possible de les allumer les éteindre et les faire fonctionner au moment où l'énergie solaire est produite et vous ce que vous voulez c'est de l'eau chaude ça vous est égal de savoir si l'eau chaude a été fabriquée le matin, l'après-midi ou la nuit en heure creuse ce que vous voulez c'est tous les jours de l'eau chaude donc aujourd'hui en choisissant le moment où le cumulus fait l'eau chaude vous pouvez avoir de l'eau chaude tous les jours en n'utilisant que les énergies renouvelables donc ce problème là est à régler et en cours d'être réglé et le dernier point c'est un problème de confiance entre les professionnels et les consommateurs d'énergie ce que je disais tout à l'heure c'est qu'effectivement il y a beaucoup de défiance il y a beaucoup de gens qui disent le solaire c'est pas sérieux c'est pas une énergie capable de produire de manière industrielle et puis il y a tellement de mauvaises références c'est un petit peu comme je parlais avec Frédéric Mazella le fondateur de Blablacar et il disait nous aussi on avait un problème de confiance dans le transport parce qu'il dit avant quand les gens faisaient du stop et bien quand on faisait du stop on mettait le dos en l'air et puis les gens qui étaient en voiture disaient mais c'est qui ce gars qui a le dos en l'air faut pas m'arrêter c'est sûrement un vagabond il sent sûrement mauvais il va me pourrer ma voiture et puis le gars il fait du stop et puis il voit une voiture s'arrêter et il se dit oh là là le mec il s'arrête j'espère que c'est pas en tueur série donc il n'y avait pas vraiment de confiance entre le gars qui fait du stop et la personne qui s'arrête et ce qu'a fait Blablacar c'est qu'ils ont inventé une application digitale une plateforme ils ont dit vous allez vous inscrire vous allez mettre votre nom vous allez mettre votre track record vous allez enregistrer tous vos trajets et vous allez devenir pas amis mais presque et vous allez monter le niveau de confiance et donc ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui Blablacar incroyablement a monté dans le niveau de confiance et les gens ont plus confiance en Blablacar en quelqu'un qui ne connaissent pas qu'ils ont rencontré sur Blablacar que leurs voisins ils ont fait des tests avec des psychologues sur le prêt des clés de chez soi est-ce que vous prêteriez vos clés à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur Blablacar ou est-ce que vous prêteriez vos clés à votre voisin et les gens statistiquement ont préféré donner leur clé à confier des clés à un utilisateur Blablacar donc nous pourquoi je vous dis ça c'est qu'on a le même problème dans les énergies renouvelables et c'est pour ça que comme Watt nous on s'est associé avec pas mal de grandes marques EDF etc on travaille avec eux pour aider effectivement à créer ce pont de confiance entre une richesse territoriale d'artisans qui sont très très bons qui sont excellents mais qui ne sont pas forcément de très bons vendeurs et de l'autre des millions de gens qui ont envie de faire quelque chose qui se disent bah tiens je ferais bien quelque chose parce que j'en ai marre d'entendre que des mauvaises nouvelles j'en ai marre de subir des augmentations j'en ai marre qu'on me reproche mon mode de vie j'en ai marre qu'on me reproche plein de choses je voudrais pouvoir passer à l'action et arrêter de subir et ces gens là ne passent pas à l'action parce qu'ils ont toujours plein de raisons de ne pas passer à l'action parce que voilà ils n'ont pas confiance donc nous l'idée ce serait notre rêve un petit peu c'est de construire cette plateforme cette plateforme existe on a 30 000 clients qui l'ont déjà utilisée qui utilisent nos objets connectés pour synchroniser l'offre et la demande donc elle existe elle a déjà une vraie valeur mais l'idée c'est que 30 000 c'est pas grand chose à l'échelle de la France nous ce qu'on voudrait c'est 30 millions d'utilisateurs donc l'idée c'est que les gens créent un endroit comme Blablacar a créé un endroit où les voyageurs se réunissent nous voudrait créer cet endroit où tous les gens qui veulent faire quelque chose de concret et pas uniquement faire de l'air chaud avec sa bouche mais faire quelque chose concrètement avec son argent avec son envie avec sa famille de créer un projet renouvelable sur sa toiture et de pouvoir dernier point aujourd'hui on est dans une crise je pense que la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'actuellement depuis 20 ans sur les marchés l'énergie est vendue à peu près 50 euros le mégawatt-heure et là pour l'an prochain une entreprise qui décidera de pouvoir souscrire un contrat pour l'an prochain on lui propose à 1000 euros le mégawatt-heure Thierry en a parlé un peu tout à l'heure mais je pense que personne ne se rend compte de l'explosion incroyable de l'énergie et pourquoi ? parce qu'il y a un déficit que vous connaissez à cause du gaz un problème lié au central nucléaire mais effectivement si demain et aujourd'hui on n'a pas anticipé le côté synchronisation offre et demande on n'a pas assez anticipé le côté citoyen que Donald vient d'évoquer à l'instant et les gens vont subir vont leur dire on va vous couper votre énergie on va couper à Paris pendant deux heures après on va couper à Lyon pendant deux heures etc alors qu'on aurait pu anticiper on aurait pu créer des communautés d'énergie on aurait pu déployer des objets connectés c'est super idiot un objet connecté c'est connecté à internet c'est connecté au cumulus et plutôt que vous coupez le courant on va juste vous couper votre cumulus pendant deux heures et vous n'allez même pas vous en apercevoir donc la technologie est là ce qui manque c'est l'envie et ce qui manque c'est vous et que vous passiez à l'action et que vous tout le monde qui a envie de passer à l'action et nous notre ambition c'est de créer un moyen simple pour que tout le monde puisse le faire demain voilà merci à tous et puis bonne conférence merci beaucoup Grégory merci pour cet éclairage très intéressant sur le solaire PV et la manière de lever les freins sur ce marché afin de permettre un développement massif de cette énergie maintenant j'appelle Quentin Oussin qui a remplacé un peu la dernière minute Mathieu Anglade donc de l'ADEME et qui va nous parler des territoires durables bonjour à toutes et à tous c'est vrai que je vais prendre un peu de recul moi en fin de cette séquence deux séquences sur les énergies renouvelables pour vous parler au delà des territoires de revenir sur cette notion de neutralité carbone et sur les scénarios ADEME évoqués ce matin puisque nous le partageons depuis ce matin vraiment ce constat scientifique acté de la nécessité d'engager l'action vers la neutralité carbone qui est indispensable face à la crise climatique et finalement la question qui était sur toutes les lèvres aujourd'hui c'était celle du comment plus que du pourquoi et vers où et comment au delà de cette neutralité carbone ou en même temps apporter des réponses aux autres composantes de cette crise systémique globale mondiale on l'a vu cette crise de la raréfaction des ressources pour causes naturelles et ou géopolitiques aussi cette crise de la biodiversité cette crise due aux événements météorologiques extrêmes qu'on a bien vécu et puis cette crise aussi sociale on en a on l'a rapidement évoqué cette crise de la précarité des inégalités et puis même on pourrait dire ce ce désenchantement presque face à l'avenir qu'on ressent aujourd'hui alors un récent travail de l'ADEME c'est donc donner pour mission vraiment de d'explorer cette notion de neutralité carbone de l'explorer en profondeur et de proposer quatre chemins sociétaux politiques qui permettent d'y arriver donc mon objectif aujourd'hui c'est de vous donner envie je pourrais pas tout détailler mais de découvrir plus en détail ces scénarios que je vais faire que survoler mais je vais mettre en avant leurs points communs notamment sur la question de l'énergie je vais aussi pointer un peu du doigt les grands choix les grandes différences entre ces différents scénarios et qu'il faudra bien sûr trancher dans les prochains mois dans les prochaines années on a évoqué tout à l'heure la loi de programmation énergie climat donc tout commence en 2019 l'objectif de la neutralité carbone est inscrit dans la loi l'ADEME lance l'un des plus grands chantiers de son histoire avec pour objectif donc de vérifier si cette neutralité carbone est vraiment atteignable à l'échelle française et puis pour cet objectif qui est on peut se le dire un peu mathématique un peu théorique d'équilibrer les émissions et les puits d'essayer de l'illustrer de donner des images de la France en 2050 qui aurait atteint cette neutralité carbone 4 scénarios 4 systèmes technicaux sociaux économiques politiques donc avec chacun leur complexité propre avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients et donc c'est bien un exercice de prospective on est dans la théorie on est dans le détour par l'avenir pour mieux éclairer l'action au présent pour mieux éclairer les décisions qui sont à prendre très rapidement aujourd'hui nos ingénieurs donc accompagnés de sociologues d'économistes de prospectivistes ont commencé par construire 4 grands cadres inspirés de scénarios du GIEC 4 orientations presque philosophiques de scénarios et dans ces grands cadres c'est l'étape 2 ils ont demandé à nos experts à nos ingénieurs de l'industrie de la mobilité de l'agriculture de la production d'énergie alors d'abord de faire un état de l'art des solutions qui étaient disponibles aujourd'hui de ce qui pouvait potentiellement dans les années à venir devenir mature et puis sur cette base tracer des graphiques faire des modélisations faire des hypothèses pour dans ces 4 cadres de référence tracer des courbes de production de réduction de la consommation etc. cohérentes donc l'intérêt de cette étude au delà de ce vrai travail sectoriel c'est l'étape 3 aussi et l'étape 4 c'est de façon un peu inédite aussi l'intégration de toutes ces modélisations sectorielles dans un modèle unique en prenant en compte les interactions parfois aussi les contradictions entre ces thématiques par exemple sur l'usage du sol sur l'arbitrage dans l'usage de la biomasse pour vraiment consolider 4 bilans donc la fin de cette étape 3 a été marquée en novembre 2021 par la sortie d'un premier rapport et puis depuis on continue les analyses il y en a un certain nombre qui sont déjà sortis d'autres sont en cours par exemple sur quel impact dans ces 4 scénarios sur notre objectif notre capacité à atteindre l'objectif de zéro artificialisation net quels impacts sur l'économie sur l'emploi et puis à venir dans les prochains mois quelles estimations des émissions importées et on s'y attend on ne l'a pas encore calculé mais on s'attend à des différences vraiment très importantes entre les 4 scénarios en termes d'émissions importées alors quel message clé pouvez-nous tirer à ce stade d'abord on le dit depuis ce matin la neutralité carbone c'est un objectif difficile vous voyez sur le graphique la marche est haute quel que soit le scénario on met quand même en avant des incontournables mais on partage tout ça dans la salle l'incontournable besoin de réduire la consommation d'énergie l'incontournable besoin de massifier encore beaucoup plus le développement des énergies renouvelables deuxième point que Christian de Pertu a évoqué ce matin l'incontournable besoin de préserver le vivant alors ça c'est peut-être un peu nouveau mais préserver les autres vivants s'appuyer sur les services qu'il nous rend au premier plan duquel pour le sujet qui nous occupe le stockage du carbone par l'équilibre tout en et pour cela il faut bien sûr équilibrer les usages de la biomasse et puis anticiper et accompagner ces écosystèmes face au changement climatique que nous vivons en ce moment donc des incontournables mais derrière tout ça il y a beaucoup de variations dans ces scénarios différentes façons d'y répondre et c'est vraiment l'intérêt de cette étude puisque ces quatre scénarios ces quatre systèmes atteignent la neutralité carbone peut-être que maintenant le choix du chemin à privilégier peut faire l'objet d'un débat plus basé sur plus d'éléments factuels de comparaison qui vont aussi au-delà de la simple question technique ou technico-économique en incorporant ces autres questions sociétales alors pour zoomer sur la question de l'énergie qui occupait ce début d'après-midi on retrouve l'incontournable besoin de réduire la demande d'énergie vous le voyez sur le graphique tous les scénarios réduisent leur consommation d'énergie sur la base de deux leviers la sobriété et l'efficacité la sobriété c'est le questionnement de nos besoins et de notre façon qu'on a d'y répondre cela se traduit par exemple dans le scénario 1 par le choix collectif de réduire notre consommation moyenne de viande par 3 de limiter très très fortement la construction de bâtiments neufs dans le scénario 2 on a par exemple une réduction de 17% des kilomètres parcourus par an par personne et puis la moitié de ces trajets effectués à pied ou à vélo on est vraiment sur des fortes transformations donc on observe vraiment là avec la notion de sobriété l'un des facteurs vraiment déterminants de différenciation entre ces 4 scénarios le levier de sobriété il est vraiment affiché comme presque un objectif de société dans le scénario 1 alors que le scénario cherche une sobriété mais plus concertée avec une transition plus douce et le scénario 4 le met presque complètement de côté ce levier de la sobriété je ne vais pas avoir le temps mais vous pouvez le lire à l'écran de noter par voie de conséquence plus la réduction de la consommation est importante moins on a la nécessité de produire des énergies renouvelables mais on est quand même dans une multiplication par 9 de la puissance installée PV pour le scénario 1 par 14 pour le scénario 4 4 à 6 pour l'éolien et puis un besoin de nouveaux nucléaires qu'on a rajoutés dans les scénarios 3 et 4 pour équilibrer cette demande je n'insiste pas sur les autres vecteurs mais pour conclure vous retrouverez toutes ces informations tous ces documents sur le site affiché à l'écran et le point sur lequel je voulais assister c'est que ça a été aussi évoqué il nous faut des éléments pour sensibiliser pour mobiliser pour objectiver les débats il nous faut des éléments pour challenger les stratégies vos stratégies de territoire d'entreprise peut-être les conforter mais aussi les challenger puisque ces scénarios c'est aussi de l'aide à la décision de l'aide à l'action à très court terme je vous remercie pour votre attention et votre accueil merci merci Quentin merci beaucoup pour cet éclairage prospectif et merci à l'ensemble des intervenants de l'action